Philosophie, aujourd'hui, le divertissement. Eux, ils ont des plumes, et elles sont là. Chez cette année chic, Georgette et Raoul, ils vont fiéter les noces de perles. 30 ans de mariage, 30 ans qu'ils se dit Raoul, eh bien, choche ta rude espoir. Si un liaro dit qu'ils seront d'accord à deux à l'heure d'aujourd'hui, une grosse sœur m'a recrutée. Il faut bien dire la vérité, et depuis qu'ils sont mariés, ils sont tout dit à la tchède de la gloire. Je t'ai perdu le mine. Et depuis 30 ans, Raoul, il se fait encore à gueuler, parce que ce plus grand plaisir à lire, c'est d'aller boire une pinte avec ses camarades après ce nouvrage, et surtout d'aller virer le match de l'équipe locale le dimanche après le déner. Je ne veux vraiment pas ce qu'il y a de meurtre à ça, qui dit Raoul à Georgette. Ah non ? Et comment ça fait que le match, il dit à chaque fois qu'il tiendra un talmazère, qu'il a passé 10 heures au soir ? Qu'elle répète en Georgette Toudaine. Mais Raoul, il ne peut pas rien vouloir. Elle n'a vraiment jamais eu l'esprit d'équipe. Et le troisième mi-temps, alors. Mais malgré toutes ces petites tracasseries, ça m'était fait le main fort. Et pour le 30 ans de mariage, Raoul a décidé de faire une belle surprise à sa femme. Il a réservé un week-end à Paris, avec un puce, à une belle soirée dans un cabaret parisien. Parce qu'en fait, Georgette elle voue une véritable admiration pour les plumes et les paillettes du musical. Tous les ans, au réveillon de la nouvelle année, elle ne manquerait pour rien nommé un tel spectacle du Lido qui passe dans le télévision. Et il faut être honnête, Raoul lit les belles femmes qui me remènent à mes tortues nu. Mais ça n'y déplaît pas non plus. J'ai vraiment un beau cadeau. Tout y est organisé. BGV, hôtel, autobus rouge. Sans oublier le fameux soirée cabaret. Il y a vraiment buzillé à tout. Il n'a rien dit à Georgette. Seulement de faire ce balis et surtout, ce print est ce plus bel habit pour un week-end particulièrement inoubliable. Paris nous ouvre là. Mais que Georgette elle a été béneche. Elle donne un vrai enveillant le destination qu'elle avoue sur le ticket de TGV. Raoul y a voulu droit à une belle grosse baisse d'amour. Un vrai. Elle, Tour Eiffel, les Bats de Chaumouk, l'Arc Triomphe, les Champs-Elysées, Notre-Dame. Ils ont pour mener toute journée dans les autobus rouges. Tout émotionné, pas tant de beauté et d'extraordinaire merveille. Mais je n'ai tout pas tout. Raoul y a dit à Georgette quelle plus belle surprise chez tout acheteur. Mais plus belle robe est même d'amour. Elle va vivre qu'elle va parler. Raoul y a voulu mettre un mouchot dans les yeux de cette femme. À l'entrée du cabaret, y a voulu une belle grande femme avec des fins et gants et une belle robe bleue sape faillette. Raoul y a ressorti quand seule femme lui a souhaité le bienvenu. Elle a voulu vraiment une grosse bouteille pour le barouque. Elle installe les amoureux une petite table dans un coin tout près d'Elsène. À ce moment-là, Raoul y a ressorti le bando des yeux de Georgette qui a un admiré estomacé d'être un simple habitant dans une salle des cabarets. Chez tout comme d'un cerf. Un grand rideau bleu de Micholsen. L'ambiance y est tout tamisée. Elle ravisa autour d'elle et fit ses yeux de piche en prix. Il ne vaut pas une femme. Un petit co-tom, un petit co-bouboule avec des cheveux blancs incostumés et des lunettes bleues que recommençant tout partout à donner dans des derrière. Georgette, elle se dit qu'une aime elle l'aurait déjà bien de ses cheveux. Tout d'un coup, un musicur tanti, des dix jeunes d'augeaux bleus arrivent d'eurelsen avec des grandes et belles et plumes. L'involé comme un chant canté. Bienvenue au moulin bleu, bienvenue chez les gens heureux, bienvenue au moulin bleu. Chez à ce moment-là, nos amoureux ils passaient pas toutes les couleurs du drapeau français, du bleu au blanc pour finir pas le rouge. Georgette, elle sert tant de tounette sur Raoul. Mais enfin, espèce d'anneau chant chez le moulin bleu, chez Michel rouge que j'aime pas pas le bleu. Elle est dans un cabaret de travesti et le petit qui qu'elle ressent comme chôme chez Michou, chez ceux qui vont de temps en temps de télévision. Raoul, il est reconnu, il ne sait vraiment plus d'où se mettre. Acheteur, elle saine arrive dans les dents. Mais t'es bien sûr que je n'ai pas elle qui dit Raoul, mais enfin vers le haut il y a pas le magdali dans l'air séqué. Et en plus, elles n'avouent pas des poils neufs, voire un saint, de leur ses gants. Tout est retourné, Raoul et Jargette, une meurtre sur le quai hier, sa josée bronchie. Au fil des numéros, il se dit, t'es tout de même, chefe, ben ben fait, et qu'à dire où l'est vrai. Et dit, piaf, la rafableance, c'est l'indion, défile tes chefe, Eric, même magique, il n'y revient pas. Que merveille, que spectacle. C'est un saint, depuis le anniversaire de le 30 ans de mariage, tous, Raoul et Jargette vont pourmener un week-end à Paris, tous les deux, un amoureux, et passent un extraordinaire soirée au fameux moulin bleu. .